à terre main au sol il ya quelqu'un d'autre dans le blindé non non couvrez moi vous pose la question connaissez vous le document guerre celui qui me dit oui bien sûr c'est un sacré menteur parce que en fait je viens d'inventer ce terme ce que je veux dire par là c'est que ça désigne l'utilisation lorsqu'on fait un film des codes du documentaire à des fins de propagande militaire et les traits qu'on vient de voir là à l'instant pourrait tout à fait en être un bon exemple on en parle tout de suite donc ces images proviennent d'une émission de l'ci c'est donc une émission d'information alors je résume rapidement on voit on est dans le contexte de la guerre en ukraine évidemment et on voit donc les occupants d'un char russe qui vont se rendre aux militaires ukrainiens je vous laisse regarder ces images regardez ce drapeau blanc qui est érigé donc sur le canon de ce char russe on va voir voilà on voit sortir un soldat de la tourelle deux soldats qui vont mettre pieds à terre et progressivement les soldats ukrainiens qui les encadrent qui les entourent avec une précision assez stupéfiante qui arrive vers eux les soldats russes se sont mis à terre allongé complètement la face contre sol et regardez les gestes sont précis ok donc pourquoi je vous montre ces images après tout ok c'est la guerre on voit une scène de guerre finalement c'est normal ce qui se passe des soldats qui se rendent on peut considérer que ça arrive comme ça dans toutes les guerres mais en fait quand vous regardez les images vous quand même vous sentez qu'il ya quelque chose qui cloche et notamment aussi avec le commentaire de la journaliste qui a tendance à beaucoup insister sur la précision des militaires ukrainiens à tel point que donc elle va poser une question je vous laisse écouter sa question et puis aussi la réponse de son invité je voudrais poser une question louis saillant on se dit mais c'est comme un ballet c'est chorégraphié il n'y a pas une hésitation ils avancent vous n'avez aucun doute sur la réalité de cette opération déjà je préfère vous poser la question nous on a vérifié les images elles nous ont été fournis par les ukrainiens par un média ukrainien dont on a observé TF1 LCI qu'il ne diffusait pas de fake news mais c'est vrai que c'est au cordeau quoi moi le premier truc qui me frappe sur l'image effectivement c'est un très beau ballet mais moi c'est le cadreur le cadreur celui qui filme c'est celui qui filme pourquoi les images sont très belles la mise au point est parfaite ça ne tremble pas la caméra est stable on voit qu'il se déplace alors que le terrain a l'air assez inégal on voit qu'il se déplace très correctement on dirait presque un cadreur professionnel on a l'habitude de voir on a vu beaucoup de vidéos sur ces sur ces sur ces batailles sur ces ce conflit où c'est pris par voilà des téléphones et on voit bon parfois c'est un peu bricolé parfois c'est un peu maladroit là c'est étonnant la première chose qui me frappe c'est ça c'est le cadrage qui est parfait regardez il fait un panoramique il tourne autour tout est très propre ça c'est magnifique on est dans un film d'action là on peut dire qu'il ya un gros doute sur la véracité de ces images est ce que voilà ce sont des vraies images prives prises sur le vif ou est ce que au contraire c'est une mise en scène faite par les militaires ukrainiens alors à ce sujet là ben il ya plusieurs hypothèses les invités l'émission de l'ci ont émis plusieurs hypothèses alors évidemment on peut penser à de l'intox pour tromper l'ennemi ils ont même évoqué la possibilité d'un mode d'emploi pour les soldats russes un mode d'emploi pour leur montrer comment il faut faire pour se rendre dans de bonnes conditions mais il ya une hypothèse plus intéressante que j'ai retenue regardez peut-être une hypothèse c'est que en effet cet engin blindé s'est rendu mais dans des conditions un peu plus dramatiques que ce qu'on voit là à l'écran et puis on leur a fait rejouer la scène la scène est réelle et à ce moment là elle est rejouée c'est tout à fait possible les films que l'on voit sur la réédition de geng bien fou sont des sont des sont des sont des images qui ont été retournées par un metteur en scène russe qui a fait remettre en scène la réédition de geng bien fou et cela dit la réédition elle a bien eu lieu elle est refilmée mais bien sûr visibles et exportables pareil pour le drapeau sur berlin sûr absolument c'est la fameuse photo des russes la scène du drapeau elle a eu lieu deux fois parce que la première fois ça n'a pas marché bon et ben ça n'enlève rien la réalité à l'histoire alors oui selon cette hypothèse cela pourrait être ces images pourrait être une mise en scène mais une mise en scène dans le cadre d'une reconstitution c'est à dire de reconstituer une scène de voilà de d'arrestation de soldats qui auraient déjà eu lieu et ça ça vous rappelle pas quelque chose finalement cette façon de mettre en scène une le réel pour raconter quelque chose qui s'est déjà passé et ben oui c'est un procédé du documentaire et plus particulièrement du documentaire historique ou du documentaire d'investigation alors moi je ne sais pas si les faits se sont réellement passés j'ai aucun moyen de le savoir mais je dirais qu'importe est ce que les images sont réelles ou pas en tout cas ce que je vois moi c'est que la scène elle est plausible il est fort probable que cette scène ait eu lieu de toute manière on sait que il y aurait enfin on estime qu'il y aurait à peu près 2000 soldats russes qui se seraient rendus donc c'est bien possible que cette scène elle ait eu lieu plusieurs fois des dizaines de fois en fait il ya deux cas de figure si j'ai ici si ces images n'ont pas été prises sur le vif il ya deux cas de figure possible soit mal la scène est fausse elle n'a jamais eu lieu c'est complètement fictif et imaginé et on est dans le cas d'une désinformation stratégique donc pour tromper l'ennemi soit ok ces images n'ont pas été prises sur le vif mais la scène a vraiment eu lieu et à ce moment là on est réellement dans le documentaire ou dans ce que j'appelle le document guerre donc on voit bien qu'entre désinformation ou documentaire il ya là un flou artistique qui est à mon avis soigneusement entretenu par la propagande militaire puisque après tout c'est son rôle à la propagande militaire d'avoir comme ça un flou et parce que dans certains cas elle a besoin de créer l'un des informations de véhiculer des informations qui sont fausses et puis dans d'autres cas par contre elle a réellement besoin de faire passer un message et là le documentaire est tout à fait indiqué en tout cas moi ce que je voudrais qu'on retienne de tout ça c'est que ça nous montre bien que ce qui fait de nous des documentaristes alors c'est bien sûr le point de vue que l'on a sur une réalité c'est notre regard mais c'est aussi l'intention qu'on y met pourquoi et comment on fait ce film et on fait ces images ça fait appel à une certaine éthique de notre part et donc ça veut dire que on fait un film aussi avec notre conscience voilà je voulais se méditer là dessus c'est important quand on est cinéaste d'avoir une certaine réflexion sur son art et donc pas voilà si la réalisation de documentaire ça vous intéresse sachez que j'ai pour vous un guide gratuit ainsi qu'une petite formation tout ça donc c'est gratuit c'est pour vous il vous suffit donc de suivre le lien là dans la description et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos on se retrouve bientôt à ciao